Coucou, coucou, salut les abonnés, salut tout le monde, 1, 2, 3, viva l'Algérie, 1, 2, 2, viva Africa, yes! Alors comment est-ce que vous allez? Je vais très bien et j'espère que vous êtes aussi en pleine forme. Bienvenue sur LifeHack avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin, ce beau matin dans ce beau cadre pour mes chers tendres amis, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo. Vous êtes la très bienvenue. Welcome! Alors, je vais très 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 bien, il fait très 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 chaud les amis, mais j'ai tenu encore à faire des vidéos avec vous. C'est l'été, tout se passe très bien et même je suis un peu loin de ma famille, mais néanmoins j'ai recueilli une petite fille chez moi que je passe du temps avec et tout ça. Bon, ce sont, c'est grâce à des gens qui, c'est des enfants qui sont un peu défavorisés, qui ne sont jamais allés en vacances et tout ça. Et pour faire un truc de volontariat, c'est du volontarisme, j'ai pris la petite et je passe du temps avec elle. Et comme elle est jeune, je ne pourrais pas vous la présenter, mais ce n'est pas bien grave. C'est un plaisir pour moi de partager cela avec vous, mes amis. Alors, je vous souhaite la très bienvenue encore une fois. Et donc, ce matin, dans cette vidéo, cette petite vidéo, dans ce petit cadre enchanteur, je voudrais partager un sujet avec vous, mes frères, avec vous, mes abonnés, et tous ceux qui visionnent cette vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo qui était intitulée « L'Afrique aux Africains » et j'avais parlé de nos frères du Nord et j'avais aussi parlé aussi à nos frères du Sud. C'est-à-dire, le titre était « Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et consorts, Versesso, Afrique sub-esso, Ouest centre, etc. » Et donc, j'ai mis, je crois, « L'Afrique aux Africains ». Et donc, j'ai reçu beaucoup de commentaires, c'était vraiment génial et j'ai adoré cette vidéo et j'ai eu un peu le feedback de mes frères du Nord. Alors, il y a un commentaire que j'ai reçu, pas plus, même qu'aujourd'hui ou hier, et ça m'a aussi interpellée que je voudrais bien partager avec vous. Alors, comme vous connaissez votre Lisa, je vais vous montrer un tout petit peu, on ne va pas trop aller loin, voici le commentaire ici. Et le commentaire était que, puisque on avait parlé, moi Lisa, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mes frères souvent appellent, appellent, c'est-à-dire les Nord-Africains, appellent souvent les Sub-Africains, les Africains. Et moi Lisa, ça m'intriguait un peu et je me suis dit qu'il faudrait qu'on me dise pourquoi est-ce qu'on appelle les autres Africains. Moi, je ne comprenais pas, puisque moi je voyage beaucoup, donc c'est cela que j'ai demandé et j'ai eu un bon feedback. Et donc, il y a un aussi de mes frères qui a fait une remarque sur ce sujet. Et quand il a fait la remarque, il a dit que souvent, les autres Africains subsahériens appellent les autres Africains du Nord ou du groupe du Maghreb, Arabes. Et ça m'a interpellé, comme je dis. Et donc, j'ai fait le parallèle lorsque il y avait eu l'affaire de la Libye, c'est-à-dire quand il y a eu le problème avec la Libye, où la Libye a été bombardée et puis après ça, il y a eu les histoires d'immigrants, d'esclaves, etc. J'ai vu qu'au cours de cette période, il y avait beaucoup de personnes africaines, beaucoup de personnes qui avaient dit surtout les subsahériens, c'est-à-dire les Noirs, les Afros. En tout cas, tous ceux qui étaient acceptés, ceux du Nord, disaient souvent que les Arabes sont méchants. Ils disaient que les Arabes sont méchants. Ils appellent les Africains du Nord Arabes. Et donc, le frère en question dans son commentaire, ce n'est pas une injure, mais ils appellent les autres Africains du Nord Arabes. Alors que nous savons que l'arabe n'est pas une dénomination. En fait, un arabe, c'est parce qu'il y a l'arabétisation, c'est-à-dire l'arabétisation, c'est-à-dire l'islam, etc. Et donc, je fais cette petite vidéo, je vais déposer tout simplement ça par terre. Je fais cette petite vidéo pour dire que, en fait, c'est la vérité. J'ai remarqué ça aussi que beaucoup de sub-Africains ou les autres personnes appellent les gens du Nord, c'est-à-dire les peuples du Nord, Africains, Arabes. Dans cette petite vidéo, je vais vous donner quelques idées, mettez autant de commentaires pour qu'on échange, pour qu'on en parle, pour qu'on puisse nous, on puisse se comprendre pour mieux apprendre les uns des autres. Et donc, moi, je dirais que certains diront que c'est l'ignorance. Moi, je n'aime pas trop dire que les gens sont ignorants. C'est juste simplement qu'ils ne connaissent pas. C'est tout simplement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. Et il faut tout simplement leur dire, nul n'est ignorant. Tout le monde sait quelque chose. Et donc, souvent, les sub-Africains ou les autres peuples appellent nos frères du Nord Arabes par amalgame. Ils ne savent pas que... C'est pourquoi je parle de l'Algérie. Et il y a des gens qui disent, mais toi, Lisa, tu te focalises tout le temps sur l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Mais vous ne connaissez pas l'Algérie. Vous ne connaissez pas le Maroc. Vous ne connaissez pas. Il faut apprendre des autres. C'est pour ça qu'il y a les amalgames. Il y a des amalgames. Et il faut que les amalgames finissent entre nous, pour que nous apprenions les uns des autres, pour que l'Afrique soit forte, pour que nous soyons forts et que nous avançons ensemble. C'est de cette manière-là que nous, en tant qu'Africains, le changement peut arriver, le progrès peut arriver. Ce sont des petits trucs, ce sont des petits baisses, ce sont des bases qu'on ignore, qui fait qu'on a l'impression qu'on tourne sur nous-mêmes. On tourne sur nous-mêmes comme un hamster dans sa petite cage qui se tourne sur lui-même. Parce qu'il y a le basique qu'on oublie, qui fait qu'on ne se comprend pas. Il y a la violence. Par exemple, regardez, entre parenthèses, regardez l'histoire qui s'est passée entre Harris et Bouba, je ne sais pas quoi. Deux gros gaillards qui se battent dans un aéroport. Vous voyez ça? Moi, je dirais, mec, 20 ans de prison, comme ça, ça va servir de leçon aux autres. C'est atteindre à l'ordre public. Ce n'est pas normal que deux gros gaillards se battent dans un aéroport comme des animaux. Mais vous pensez que l'aéroport, c'est un ring. Mais si vous voulez vous battre, allez vous donner rendez-vous dans le désert. Ou allez sur la plage où il n'y a personne. Mettez-vous deux à deux, avec vos clans. Et puis battez-vous deux à deux. Comme ça, on verra qui est fort. Mais vous allez dans un lieu public. Et encore, c'est qui? C'est nos frères encore. Une fois, j'avais vu une vidéo. Une de nos frères qui se battait en plein vol dans l'avion. Moi, tu te bats dans l'avion, comme ça, je suis dans l'avion. Je te sous, c'est-à-dire que je t'envoie en justice. Parce que c'est ma vie qui est en danger. Comment nous, les frères, on peut toujours se battre comme ça? Comme des... Est-ce que c'est bien vous-même? Regardez un peu. Vous dérangez l'ordre public. Ce n'est pas bien. Et vous ne voulez pas que la justice soit faite. La justice doit être faite quand ça vous arrange. Vous êtes des stars. Vous voulez toujours copier les Américains. On vous a dit que les Américains se battent comme ça. Vous avez même Kanye West qui provoque toujours. Vous avez vu un jour Kanye West se battre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous battre avec votre bouche, votre langage, votre entendement, votre intelligence, votre sagesse? Et donc ça, c'était une parenthèse. Il faut savoir que quand les autres subsahériens appellent les Africains du Nord Arabes, ce n'est pas plus amalgame. Eux, ils pensent que en Afrique du Nord, tous ceux qui sont là-bas sont Arabes. Ils ne savent pas que et ça, j'ai parlé de ça dans mon livre. Mon livre, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop long, mais ça va vous ouvrir les yeux. Même le nom Afrika, l'Afrique. Personne, beaucoup de personnes ne savent pas où est quitté ce nom Afrique. il faut savoir que on a été en contact avec les autres, c'est-à-dire nous Africains, on a été en contact avec les autres par le Nord. S'il n'y a pas une nouvelle théorie qui nous dit le contraire. Et donc, l'Afrique du Nord a été « pounded ». C'est un mot en anglais, ça a dit que ça a été pilonné. Elle a reçu beaucoup de civilisations. Les Africains du Nord ne sont pas... Ils ont été arabitisés, mais les vrais autochtones ce sont les berbais et ils ont d'autres noms, les Amazèves, etc., ils ont beaucoup de noms. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Le Nord africain, c'est un endroit c'est-à-dire que pour que les colonisateurs ou les choses, les historiens viennent prendre encore, excusez-moi, viennent prendre le Nord de l'Afrique, ce ne sera pas facile. on peut la troubler, surtout l'Algérie. Parce que l'Algérie, dans le temps passé, a été « waterproof », c'est-à-dire que ça a été tellement influencé par les Romés, par la chrétinité, le christianisme, excusez-moi, par les Arabes, par les Juifs, tout, toutes sortes de religions sont passées par là. et donc sachez que les frais du Nord ne sont pas Arabes. Et donc c'est juste un lapsisme de langage, c'est juste des amalgames. Et il faudrait que vous sachiez que ils ne sont pas Arabes. Ils sont des Maghrébiens, ils sont Maghrébiens, c'est comme ça qu'on les appelle. Les Algériens, ils sont Amazèves, ils sont, ils ont beaucoup de noms, ils ont leur nom. Et j'en ai parlé dans mon livre qui n'est pas encore sorti. Et donc nous Africains, on doit connaître nos origines, on doit apprendre nos identités, on doit apprendre à nous connaître. Je reprends mon portable, le deuxième. on doit qu'on connaître, on doit apprendre à se connaître, nous, Africains, pour que les amalgames comme ça, de ce genre-là, puissent être c'est-à-dire derrière nous, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je voulais vraiment la faire et partager ces moments avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne visualisation de cette vidéo et à la très, très, très prochaine. Bye! Je vous aime. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada